Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo astuce, comment prolonger la durée de vie de ses vêtements. C'est un thème que j'avais un tout petit peu abordé quand j'avais fait ma vidéo sur mon dressing minimaliste et toute mon organisation. Et ça va vraiment, je trouve, de pair avec le minimalisme, le fait de consommer moins de vêtements, la slow fashion, etc. Puisqu'avoir moins de vêtements dans sa garde-robe, ok, mais le but c'est aussi de les garder le plus longtemps, de les conserver le plus longtemps. Et pour ça, j'ai quelques astuces à vous partager aujourd'hui. Tout d'abord, et avant d'essayer de prolonger la durée de vie de ses vêtements, il faut d'abord qu'ils soient de qualité. Donc c'est pour ça que j'essaye vraiment maintenant d'acheter des vêtements, même si c'est de l'occasion du seconde main, qui sont des vêtements de qualité. Quand on achète de la seconde main Zara ou H&M, etc. Ok, c'est de la seconde main, donc ça reste pas un achat qui a été fait directement auprès de la marque. Mais la qualité du vêtement n'est pas là, ça va être un vêtement qui ne dure pas dans le temps et qui va donc pousser plus rapidement qu'un autre vêtement à racheter un autre vêtement, etc. Donc forcément, l'objectif c'est vraiment d'avoir un vêtement qui dure dans le temps. Et c'est pas forcément simple parce que j'ai l'impression qu'il y a des fois des vêtements que j'ai de chez Zara ou H&M qui m'ont duré des vies. Et parfois, il y a aussi des vêtements que j'achète dans des marques plus éthiques qui durent moins longtemps, où la qualité n'est pas là. Donc il faut vraiment essayer de trouver un juste milieu, puisque marque éthique ne veut pas non plus dire marque de qualité. Il faut essayer de trouver vraiment les matières qui fonctionnent le mieux aussi avec vous, avec votre corps. On a tous des corps différents et on a tous des réactions aux matières différentes. Donc comme tout le reste, c'est un cheminement, mais petit à petit, essayez d'analyser la composition des vêtements qu'on aime bien et qui nous durent dans le temps. Tout en essayant de prendre des vêtements avec des matières qui sont quand même respectueuses de la planète. Donc je pense notamment aux matières végétales avec le coton, le lin. Et je vous mettrai aussi un petit tableau qui vient du compte Happy New Green sur Instagram, que j'aime beaucoup, parce que c'est assez parlant, entre les matières qu'utilisent des fibres naturelles et les matières qu'utilisent des filtres chimiques. Et encore là, moi, il y a par exemple des matières qui utilisent des poils d'animaux ou ce genre de choses que je vais privilégier de seconde main et pas neuf, par exemple. Bref, à chacun prêt de faire ses choix en fonction de son éthique et de ses échelles de valeur. Mais je trouvais quand même que c'était important de préciser que vêtements de qualité de base, ça sera quand même plus facile de prolonger leur durée dans le temps. Sinon, en règle générale, ce qui abîme très souvent les vêtements, c'est le lavage, puisque à part si vraiment vous frottez, vous faites des activités vraiment hyper intenses ou quoi que ce soit avec vos vêtements, nos vêtements s'abîment très peu par eux-mêmes, on va dire. Le plus que ça va être, ça va être au quotidien le frottement avec les manteaux ou le frottement avec d'autres habits ou d'autres choses en règle générale, mais ça reste très peu. Ce qui abîme donc le plus les vêtements, c'est le lavage et l'objectif, ça va donc être de réduire le lavage si on veut prolonger la durée de vie de ses vêtements. Pour réduire la fréquence de lavage de vos vêtements, il y a plusieurs astuces. Premièrement, c'est de penser à détacher directement la tâche. Donc directement, c'est-à-dire déjà dans la foulée, si vous remarquez la tâche ou si vous vous tâchez tout de suite, essayez de détacher dans la foulée. Et en fait, vraiment laver ou détacher uniquement le lieu où vous avez une tâche. C'est vrai que moi j'avais le réflexe, par exemple, avant si je me tâche, je fais une tâche sur mon pantalon, je vais dire n'importe quoi. Je vais direct le mettre au linge sale. Et en fait, maintenant, j'ai vraiment ce réflexe d'éviter d'essayer de laver pour prolonger la durée de vie de mes vêtements. Et je vais aller direct prendre du savon de Marseille et essayer de frotter la tâche, d'humidifier et ensuite de frotter la tâche au savon de Marseille et de le faire sécher. Et la plupart du temps, la tâche part très bien comme ça et c'est réglé. C'est vraiment rare, par exemple, d'avoir de grandes tâches énormes sur tout un pantalon. La plupart du temps, quand c'est des aliments, par exemple, ou des cosmétiques, la tâche, elle est vraiment ciblée et c'est hyper simple de la nettoyer seule. Typiquement, sur ce pantalon que j'ai depuis un ou deux mois maintenant, c'est un pantalon blanc que j'ai pas du tout envie de laver parce que j'ai pas du tout envie qu'il perde non plus sa couleur. Et j'ai envie de le conserver le plus longtemps possible comme ça. Est-ce que je me mets sur mon canapé ? Bref, j'ai eu plusieurs fois des tâches. Forcément, sur mon pantalon blanc, c'est compliqué de pas avoir de tâches. Et je les ai vraiment... Par exemple, là, j'en ai une d'ailleurs, qu'il va falloir que je détache. Spotted ! Et donc là, je vais vraiment la détacher uniquement en passant le savon de Marseille juste sur cette zone, sachant que tout le reste n'est pas sale. Pour réduire la fréquence de lavage, on peut aussi aérer. Et ça, c'est quelque chose que je fais depuis quelques mois maintenant. Et vraiment, avant, je n'y pensais pas du tout. Ça fonctionne très bien, surtout sur les pulls, les manteaux, les pantalons. Avant encore, à chaque fois qu'un vêtement avait une odeur, je me disais, ok, il est sale, donc je vais directement le mettre à laver. Et forcément, eau plus lessive, ça fait que le vêtement ne ressortait pas meilleur, il ne ressortait pas meilleur à la fin de la lessive parce que ma lessive n'a pas forcément d'odeur. Mais juste, l'odeur était partie. Oui. En fait, tout comme l'odeur s'est incrustée dans votre manteau, en l'aérant, elle peut tout simplement partir de la même façon. J'ai fait le test la dernière fois avec le manteau d'Alma, c'était vraiment frappant. Elle a un manteau, un espèce de manteau vraiment moumoute. Et il sentait les odeurs de cuisine, les odeurs, voilà, vraiment une odeur de cuisine. Et je me suis dit, vas-y, après j'ai eu une réflexion de me dire non, je le mets sur mon balcon. Je l'ai mis sur mon balcon 2-3 heures, là, en plein hiver. Je l'ai vraiment mis à plat, étendu sur mon étendoir. Et au bout de 2 heures, je l'ai ressenti. Et vraiment, il n'y avait plus aucune odeur. Et là, je me suis dit, ok, en fait, toutes les économies, bien sûr, on va dire, déjà, le fait de moins aboumer le manteau, plus les économies de la planète, l'utilisation de la lessive, au niveau de l'utilisation de l'eau à chaque fois pour faire une machine à laver, même de temps pour moi, parce qu'en final, j'ai juste mis 2 heures aérées dehors. Et ça a suffi pour que l'odeur s'en aille. Et c'est notamment rien que pour cette astuce que je voulais faire cette vidéo, aérer ses vêtements, mais on n'y pense pas assez. Mes pulls, je les lave très, très peu, notamment les pulls en laine, les pulls qui sont hyper compliqués, hyper délicats. De les aérer, ça fait vraiment toute la différence. En plus, là, du coup, moi, j'ai un dressing ouvert, comme vous avez pu le voir. Donc, vraiment, ma penderie, elle est ouverte. Chaque vêtement est séparé sur des cintres. Et en fait, tous les matins, j'aère ma chambre, au moins 20 minutes, même en plein hiver. Et du coup, ça aère aussi par la même occasion mes vêtements, en plus, d'aérer les draps, mon lit, ma chambre, etc. Et du coup, mes vêtements sont aussi aérés par la même occasion. Et en fait, là, le début de l'hiver, même de l'automne, je n'ai pas lavé un seul de mes pulls. Ça peut faire trop bizarre à certaines personnes, et même moi, ça me fait bizarre. Mais vraiment, essayez cette technique d'aérer vos vêtements. Et en plus, ça les abîme tellement moins vite. Les vêtements qui sont hyper délicats. On a beau les laver à la main, en plus, c'est quand même galère, parce qu'après, il faut les sécher à plat et tout. Aérez, aérez les vêtements, et vous verrez vraiment la différence. On peut également les brosser. Alors, il y a différentes brosses qui existent, et je pense qu'il faut aussi voir un petit peu les brosses au niveau de... Ça dépend de la matière, en fait. Si, par exemple, vous brossez un jean, il faudra peut-être le brosser avec une brosse qui adhère et qui accroche un petit peu plus que quand vous brossez un manteau. Il y a des brosses qui sont uniquement pour enlever les peluches ou enlever les poils d'animaux. Vous pouvez aussi les brosser pour désincruster un peu plus, comme par exemple sur les jeans ou quoi, enlever la poussière. Tout comme le fait d'aérer ces vêtements, le fait de les brosser, de les entretenir en les brossant, en essayant vraiment d'enlever la poussière ou les saleter comme ça, ça se fait très peu, alors que je pense que ça, pareil, ça prolongerait énormément la durée de vie des vêtements. Ça évite de les laver à chaque fois. Et enfin, on peut penser au steamer ou à la vapeur. Donc forcément, c'est quelque chose qui peut aider à défroisser les vêtements. Moi, j'en ai un qui me sert principalement à ça. Mais ça peut être aussi une bonne idée pour désincruster certaines tâches. La vapeur va vraiment désincruster la saleté avant même que vous puissiez, par exemple, appliquer après le savon de Marseille ou ce genre de choses. Donc s'il y a vraiment des tâches qui sont hyper incrustées, essayez de passer un coup de steamer, un coup de vapeur. Et c'est aussi parfait pour éliminer les odeurs, puisque forcément, la vapeur s'incruste dans les fibres et ça fait partir et évacuer les odeurs. Voilà, que ce soit pour désincruster les tâches ou pour éliminer les odeurs, je trouve que le steamer, c'est pareil, on n'y pense pas assez. Après tout ça, on va maintenant parler du lavage. C'est hyper important d'essayer de prolonger la durée de vie des vêtements en les lavant le moins possible. Mais le lavage est tout aussi important, c'est-à-dire privilégier vraiment un lavage doux et délicat. On privilégie du coup pour les lavages qui sont vraiment quotidiens, les lavages à basse température. Donc pour moi, c'est 30-40, mais je les mets toujours mes machines quotidiennes à 30 degrés, avec une vitesse d'essorage qui est assez basse. Donc ce qui est cool, c'est de mettre environ autour de 1000 tours par minute. Moi, pour moi, j'ai pas 1000, j'ai soit 800, soit 1200, donc souvent, je mets 1200. Mais si vous avez, par exemple, des choses qui peuvent sécher très rapidement, 800, 600, autour de 600, 800 tours par minute, ça suffit largement. Trier les couleurs aussi, ça fait vraiment la différence. Faire les machines de sombre et les machines de clair. Ne pas trop surcharger la machine. Moi, c'est ce que je faisais avant en me disant, vas-y, je vais pas faire tourner une machine pour rien. Je charge à mort, à bloc, et en fait, la plupart du temps, plus vous chargez une machine, moins les vêtements seront propres. Et du coup, ça n'a aucun intérêt, parce qu'après, vous devez refaire une machine encore plus rapidement derrière. Mieux vaut remplir une machine à moitié ou au trois quarts, mais vraiment au trois quarts max, et que les vêtements soient bien lavés. Et en plus, qu'ils ne se frottent pas non plus énormément trop entre eux, parce que plus il y a vêtements, plus les vêtements se frottent entre eux et s'abinent. Les laver à l'envers, pareil, toujours pour ce souci de moins solliciter les fibres. Donc essayez de laver à l'envers pour conserver au maximum l'extérieur du vêtement. Forcément, utilisez une bonne lessive. Alors ça, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, mais moi, je suis vraiment revenue de ma lessive maison, qui, selon moi, n'encrassait pas ma machine ou quoi que ce soit, tout ce que j'ai pu entendre. C'est juste que vraiment sur les habits qui étaient clairs, avec le temps, le blanc va vraiment décolorer, et on se retrouvera plus vraiment avec le blanc éclatant, entre guillemets, même si on utilise du percarbonate ou quoi par la suite, mais il y avait un blanc qui vraiment, qui jaunit avec le temps. En plus, au-delà du fait que j'ai déménagé, etc., j'avais plus forcément le temps de la refaire maison. Et j'utilise maintenant celle d'Etamine d'Ulysse, qui je trouve très très bien. Elle n'a pas une odeur particulièrement forte, mais moi, je veux juste que mes vêtements soient propres et pas forcément qu'ils sentent la lessive, donc ça me va super bien. Et pour le séchage, on privilégie le séchage à l'air libre, donc sans sèche-linge, encore une fois, pour éviter que les fibres ne soient trop sollicitées. Et pour les pulls, on essaie de privilégier aussi le séchage à plat. C'est vrai que des fois, on peut faire sécher sur des cintres ou directement sur le fil, etc. Mais souvent, ça le déforme selon le poids, en fait. C'est vrai que les pulls qui sont vraiment lourds ou quoi, c'est beaucoup mieux de les faire sécher à plat. Concernant le quotidien, il y a aussi des petites astuces que je voulais vous partager pour prolonger la durée de vie des vêtements. Premièrement, réparer ses vêtements, ça, forcément, c'est une étape obligatoire. Mais là, par exemple, je vais amener, ça fait déjà un moment que je dois l'amener, mais il faut que j'amène un pantalon que je veux réparer chez la couturière, donc un pantalon dont un ourlet s'est enlevé. C'est un pantalon Zara, il me semble que j'ai acheté 8 euros. Et j'étais là en train de me dire, il va falloir que je paye sûrement 15 euros pour faire un ourlet sur un pantalon qui ne m'a coûté même pas ce prix-là. Mais en fait, de un, je l'aime tellement, j'ai tellement un rapport maintenant qui est différent avec les vêtements. C'est pas juste 8 euros, c'est un vêtement vraiment que j'aime bien, qui me va bien. J'ai envie de garder encore longtemps et je suis prête à mettre le prix, justement, que ce soit pour moi ou même pour la planète. Vraiment, ce pantalon-là, il ne vaut pas vraiment 8 euros en soi. Je l'ai acheté 8 euros, mais il y a toute une économie derrière et il y a tout un prix que la planète ou que des personnes ont payé derrière ce prix-là. Et donc, je suis trop contente de pouvoir l'amener à réparer. Pour les petites choses, j'essaie de réparer maison avec ma petite boîte à couture. Mais sinon, je vous conseille vraiment, si vous avez des vêtements que vous aimez de tout votre cœur mais qui sont abîmés, go les réparer. Vous avez aussi une petite machine anti-bouloche. Je vois ça partout sur Insta ou sur YouTube avec des petits avant-après. Ces petites machines qui vraiment enlèvent les bouloches. Ça peut être super cool pour tout ce qui est manteau ou pour les pubs. J'ai vu vraiment des avant-après où c'est comme si le pub était de nouveau neuf. Donc, ça vaut le coup, je pense, d'investir dans ce petit type de machine qui peut prolonger, encore une fois, la durée de vie de vos vêtements puisque même si les vêtements sont abîmés, même si ça bouloche, même si les fibres s'agglomèrent entre elles ou quoi que ce soit, vous pouvez quand même esthétiquement refaire un petit coup de neuf sur ces vêtements-là. En règle générale, pour stocker vos vêtements, c'est cool de pouvoir les plier. Encore une question de poids, comme je vous parlais tout à l'heure, quand on fait sécher les pulls, quand on les étend, là, c'est pareil, vraiment, pour les conserver, pour ne pas les déformer, c'est vraiment mieux de les avoir tout simplement pliés dans une armoire. Pour ce qui est des cintres, par exemple, moi, je sais que j'aime beaucoup les mettre sur cintres dans mon dressing, tout est ouvert. Il faut essayer de privilégier des cintres qui sont de bonne qualité, des cintres épais. Moi, j'ai eu la chance de choper des cintres gratos dans un magasin de meubles ou des gros cintres en bois, vraiment, qui fait que ça ne déforme pas mes vêtements. Donc, si vous utilisez des cintres, essayez vraiment d'oublier les petits cintres tout fins qui se déforment à la main, là, parce que ça, forcément, ça déforme les vêtements à terme. Et enfin, n'hésitez pas à stocker les vêtements d'autres saisons, donc par exemple, actuellement, de stocker vos vêtements de printemps-été dans une housse pour les protéger, pour les protéger de l'humidité, pour les protéger de la poussière. Moi, personnellement, j'ai des petites housses qui passent très bien sous mon lit, ni vu ni connu. Et également, dans les petites astuces, vous avez aussi des antimites qui sont naturels, donc que ce soit pour mettre dans vos housses de stockage ou pour mettre dans votre penderie ou dans vos armoires. Les petites plaquettes de bois de cèdre qui sont des super répulsifs antimites. Mais vous avez aussi les petits sachets de lavande séchés, donc ça que vous pouvez faire vous-même si vous avez un petit peu de lavande dans votre jardin. Et il y a aussi les marrons, donc ça, trop cool. Par exemple, vous pouvez les ramasser en automne et les faire sécher. Et en fait, l'odeur qu'ils dégagent en séchant, c'est un répulsif pour les mites. Donc, trop pratique de récupérer des marrons dans la nature. Il n'y a pas forcément besoin d'acheter des choses ou quoi que ce soit. Voilà pour ces petites astuces. J'espère qu'elles pourront vous servir et qu'elles vous donneront envie de prolonger la durée de vie de vos vêtements. Finalement, nos vêtements, quand on y pense, c'est quand même des petits compagnons qui nous accompagnent pour un bout de chemin dans notre vie. Et c'est aussi très cool d'en prendre soin. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. En tout cas, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501